Et pendant ce temps-là en Israël, l'attente et l'angoisse des familles d'otages se prolongent. Malgré le feu vert du gouvernement, il n'y aura pas d'accord de trêve et de libération avant demain. Wilfried de Villers, vous êtes l'envoyé spécial d'Europe 1 en Israël. Comment expliquer ce report ? S'il n'y a pas eu une communication officielle du gouvernement précisant les raisons exactes de ce report, plusieurs sources évoquent des discussions de dernière minute sur le nom des otages et les modalités de leur remise en liberté. C'est ce qu'a notamment confié un responsable palestinien à l'AFP. Il faudrait aussi plus de temps au Hamas pour localiser et définir le parcours de chaque otage jusqu'à leur évacuation de Gaza. On sait aussi que la liste complète des personnes qui devaient être libérées aujourd'hui par le Hamas n'avait toujours pas été transmise à Israël la nuit dernière. Autre hypothèse, celle de tension au sein du gouvernement de Benyamin Netanyahou alors que l'aile la plus à droite du gouvernement s'oppose à cet accord. Oritimar Ben Gvir, le ministre de la Sécurité nationale, le décrit même comme une erreur historique. Wilfried de Villeur, ce report de 24 heures qui prolonge aussi l'attente insoutenable des familles d'otages. Oui, des familles qui espèrent revoir leurs proches le plus vite possible. Le plus difficile, c'est surtout de ne rien savoir, même pas les noms des 50 otages qui pourraient bientôt être libres. Arroche vient tous les jours ici sur l'esplanade où se réunissent les familles dans le centre de Tel Aviv. Il sait que son cousin ne sera pas libéré tout de suite, mais sans aucune nouvelle de lui, il est désemparé. On attend, mais à savoir, est-ce qu'ils sont blessés ou ils sont malades, ou ils ont des médicaments ou pas, on ne sait rien. Mais vous, vous venez aujourd'hui parce que vous avez quand même de l'espoir pour votre cousin. Oui, bien sûr, c'est pour tout le monde, pour tous les kidnappés. Il y a tout de même une nouvelle qui donne de l'espoir aux familles aujourd'hui, celle d'un possible accord plus large. Les autorités israéliennes se sont dites ce matin, inclinent à prolonger le cessez-le-feu pour atteindre 100 otages libérés. Wilfried de Villeur, envoyé spécial en Israël.